bien bonjour on va on va aborder un sujet nouveau qui est en fait comment vivait les africains avant l'arrivée des occidentaux parce que souvent par exemple si on va au memorial act on n'a pas l'histoire de l'afrique on n'en sait rien il n'y a rien sur l'afrique il ne nous renseigne pas dans les livres dans les livres de classe c'est la même chose ça c'est une thématique importante puisque souvent on a l'impression on nous fait croire que l'afrique avant l'arrivée des occidentaux n'était rien qui avait rien c'était table rase d'ailleurs il ya un philosophe qui s'appelle égale qui disait que l'afrique est un continent à l'historique c'est à dire qu'il n'a pas d'histoire sans histoire et c'était un peu ce qui se répétait en occident avant l'arrivée de chèque en tant que qui a démontré bien sûr que l'histoire a commencé en afrique et que l'afrique a une histoire extrêmement riche donc là nous allons nous intéresser un petit peu et bien à la civilisation des peuples noirs avant l'arrivée des occidentaux donc bien sûr les origines de l'humanité toujours dans la vallée de l'homo en éthiopie vous avez l'arrivée de l'homo sapiens sapiens vous avez ensuite les organisations progressives les civilisations qui ont culminé donc on a parlé de l'homo hidalto qui est le premier homo sapiens sapiens sur la terre et qui vient donc d'éthiopie là vous avez différentes sources qui parlent donc de l'afrique ancienne vous avez les sources arabe qui date du 9e siècle par exemple la dénommée yakoub vous avez des sources du 11e siècle al-bakri vous avez ibn ma batuta qui est très célèbre qui a écrit le 14e siècle léon l'africain 16e siècle le tarif el-fetash qui est du 16e 16e siècle le tarif as-soudan qui est du 17e siècle toutes ces sources là sont des sources qui peuvent être consultés pour connaître l'histoire de l'afrique et bien des fois avant donc l'arrivée des occidentaux qui date plutôt du 15e 15e siècle alors les sources occidentales vous en avez après l'arrivée des occidentaux vous avez le 15e et 16e siècle certains navigateurs missionnaires voyageurs qui ont rendu témoignage à la fille telle qu'elle existait et bien avant qu'elle soit détruite par les occidentaux donc nous avons par exemple au 16e siècle une description des villes là c'est au benin la ville de benin qui donne au nigéria et on vous dit cette ville est très grande on va dans une grande rue large non pavé on pense que cette rue à 7 km de long les maisons dans cette ville se dressent en bon ordre chacune à côté et dans l'alignement de l'autre comme en roland ou encore la ville est composée de 30 rues principales très droites les maisons sont rapprochées et n'ont qu'à l'étage de hauteur le palais du roi est un ensemble de bâtiments qui occupe autant de place que la ville de harley et qui est entourée d'un mur c'est pas harley nos états unis c'est harley en roland donc c'est un voyageur hollandais qui rend témoignage à une ville qui s'appelle benin au nigéria et il montre la grandeur de cette ville extraordinaire au 16e donc à vous laissez pas les occidentaux qui ont fait cette ville pareillement pour la capitale de l'orango au congo brazaville la ville a de grandes rues et d'autres transversantes que les habitants ont soin de le tenir net il ya devant les maisons de grandes années de paliers de banal de backoff les maisons sont longues il ya dans chaque maison deux ou trois champs séparés celle où ils gagnent leur argent est fermé par un cadenas ils se gardent les uns aux autres une grande fidélité et se secourent promptement aux besoins donc les trucs du genre complot à nex et complot à chiens necpanie solidarité etc c'est faux là vous avez des témoignages qui disent tout à fait le contraire et que les voyageurs étaient impressionnés par la solidarité qui régnait donc en afrique là vous avez quelques images de ces anciens villages de ces anciennes villes qui était très bien entretenu et qui avait des tailles gigantesques voilà donc vous avez la ville de banza par exemple en angola qui est donc avec des palmiers des tamarins des limoniers des orangers donc il ya à manger le palais du roi est aussi grand qu'une ville ordinaire le palais est comme une ville il est fermé de quatre murailles il y a environ 40 mille habitants voyez dans une petite ville il ya des siècles regardez la ville de djene au mali endroit où j'ai eu l'occasion de le rendre et bien en 1626 voilà la description qui est fait c'est une ville grande florissante prospère riche djene est entouré d'un rempart percé de onze portes au 15e siècle vous avez un chinois qui est venu visiter mogaditcho en somalie actuelle et il rapporte qu'on y trouve de hautes maisons de pierre de quatre à cinq étages vous voyez à mogaditcho au 15e siècle il y avait déjà des immeubles de quatre à cinq étages en afrique donc l'histoire que l'afrique arrivait tout seul tout nu dans une cabane comme dans tarzan ça tout ça ce sont des des imaginations c'est ce que léo faux venus a appelé le le mythe de l'africain sauvage du nègre barbare le mythe du nègre barbare c'est une invention de l'occident pour justifier et bien l'invasion de l'afrique par les armées occidentales donc là nous avons encore d'autres des descriptions voyez cette photo par exemple vous voyez et bien le roi sur son cheval et puis avec ses différentes sa cour royale les musiciens les gens qui sont tôt ça n'est pas de souffrance bien on vous parle de l'arrivée des colons quand ils arrivèrent dans la baie de guinée et bien ils furent étonnés de trouver des rues bien aménagées bordées par deux rangées d'arbres ils traversèrent pendant de longs jours une campagne couverte de champs magnifiques habité par les hommes vêtus de costumes éclatants dont ils avaient tissé l'étoffe eux mêmes donc les égyptiens pratiquaient déjà tous les arts concernent le vêtement et comment tisser l'étoffe bon au sud du congo il a vu des gens habillés de soie et de velours la soie et du velours en afrique et alors quand vous regardez les films sur l'afrique ancienne à la télé ou bien dans les bandes dessinées tout le monde est tout nu avec un petit truc autour du kiki donc ce sont des ce sont des des moqueries je dirais et ce sont des blasphèmes et des mensonges sur l'état réel de l'afrique à cette époque là qui était une afrique développée riche civilisée et d'ailleurs le soleil offre venus qui est un grand ethnologue de l'époque il précise ils sont civilisés jusqu'à la moelle des eaux et tout semblable était la condition des pays de la côte orientale de mozambique par exemple donc lui son témoignage c'est que avant l'arrivée des européens mais africains étaient dans un stade de développement avancé avec des bâtiments avec des villes bien aménagées avec des gens bien vêtus etc et ce n'est que l'esclavage et la colonisation qui ont fait régresser l'afrique c'est l'europe qui a sous-développé l'afrique ce n'est pas l'afrique qui s'est sous-développé par elle même elle a été sous-développé par une puissance qui est venue de l'extérieur avec l'armes à feu ça c'est très important donc vous avez des descriptions de village on vous parle des villes de bénin avec les affinités de village on vous parle de l'est de la volta un pays plein de villages on vous dit les villages qui vont de lieu en lieu de trois lieux en trois lieux en angola congo un en vous montre comment son 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 comment dire peuplé ces villages parce qu'il faut savoir que l'afrique l'afrique au 15e siècle au 16e siècle 1 il y avait 800 millions d'africains selon madame maïs diop de 800 millions on est passé à 200 millions c'est à dire il ya eu 600 millions de noirs qui ont été qui sont morts en l'espace de quelques décennies en l'espace de deux ou trois centenaires si on va du 16e au 19e siècle 600 millions de disparus d'accord et dans les livres d'histoire on vous parle de 11 millions 10 millions on propose des chiffres ridicules par rapport à l'intensité de la saignée humaine que représente la tête des noirs donc là c'est important aussi de prendre conscience de cela donc là vous avez on vous parle des marchés à gérer marchés réguliers nombreuses tout à tous les jours de la semaine 1 c'était à gérer il ya des écoles d'apprentis l'attendent tout on a compté des écoles des établissements où les gens apprennent à faire différentes choses ok avec des chefs moniteurs qui dirigent des apprentis par 50 à tombe tout toujours on a trouvé des universités d'accord à gérer il y avait des universités aussi ça ça fait bien longtemps commerce connu du sel de l'or de commerçants sinon afrique sur des milliers de kilomètres gambie sierra leone libéria côte d'ivoire gana pour acheter et vendre des produits africains noix de cola or cuir coton beurre de karité 1 tout cela c'était la vie dans le continent africain il y avait une richesse commerciale une richesse de vie qui était énorme des échanges de savoir d'accord et de savoir faire vous avez là pour le tissu dans le pays du loango au congo les habitants sont marchands et s'appliquent à faire des toiles et des draps d'accord la culture du coton qui est un commerce intense vous avez on vous parle de l'askia mohanel qui s'est emparé de la métropole de masinat il n'y pris pas moins de 500 maçons il en amène à 400 à gao pour son service personnel et l'en donna 100 à son frère pour qu'ils se battissent une nouvelle ville dans une ville il a trouvé 500 maçons vous comprenez donc ça c'est c'est extraordinaire l'or entre le sénégal et le niger on vous dit que tiens c'est spécialisé dans la confection de pain il ya où se trouve le meilleur or du pays lors aussi 11e siècle c'était déjà une dorée qui était recherchée d'accord donc là on parle de l'agriculture le riz billet ignam haricots fèvres poids fruits aujourd'hui quand on est en bois de loup en mange du poids d'angoles le poids d'angoles vient d'où vient d'angola c'est ça on a on a une quantité de choses que nous mangeons ici aujourd'hui qui nous viennent d'afrique et on le dit pas à chaque fois on en est on précise si c'est quelque chose qui vient des amérindiens tout de suite on en fait c'est le cas de le dire tout à plat mais lorsque ça vient d'afrique personne ne dit rien et pourtant il ya beaucoup beaucoup d'ingrédients qui nous viennent donc d'afrique qui ont été cultivés en afrique voilà le royaume de guinée abonde en orge en riz par exemple les gens associent le riz à la chine non la culture du riz existe en afrique une milliers d'années un troupeau poisson à tout cela donc je ne vais pas faire une lecture totale mais voici par exemple quelques exemples d'écriture africaine qui existait parce qu'il ya pas qu'en égypte ancienne que les gens pratiquaient l'écriture vous avez le vaille mandé le noma le pelé le bassa le ban le tout cas le monde est le roi fou la bt etc eh bien il ya des écritures dans toutes ces parties de l'afrique elles étaient pratiquées des fois par des initiés alors les mœurs les mœurs africaines on vous présente souvent les africains comme des des anthropophages des cannibales des gens extrêmement violents dangereux etc tout cela c'est l'imaginaire occidental et c'est aussi pour justifier les agressions faites contre l'afrique quand on regarde les réels témoignages et bien voici ce qu'on dit d'afrique parmi les belles qualités de ces populations ou citons les suivantes le petit nombre d'actes d'injustice que l'on y observe car les lèvres sont de tous les peuples celui qui l'abordent plus c'est à dire la justice il n'aime pas la justice on a parlé de l'égypte ancienne le concept de maths c'est la justice la vérité c'était essentiel et ce qu'on appelait il s'est fait le mal la justice le désordre c'était condamné c'était chassé par le pharaon et bien en toute l'afrique il y avait cette notion de justice de d'équité 1 on vous dit la sûreté complète et général dont on jouit dans tout le pays vous pouvez traverser tout l'empire du mandat vous n'êtes pas attaqué le voyageur pas plus que l'homme sédentaire n'a à craindre les brigands ni les voleurs ni les ravisseurs d'accord ces populations sont très solidaires se portent secours mutuellement voilà les témoignages par exemple le dit batouta qui en a et bien lorsqu'ils sont allés en afrique voilà ce qu'ils ont vu il ya même il y avait même un service d'objets trouvés vous vous avez perdu votre sac au mali personne ne prenait le sac ils amenaient le sac dans un endroit et en attendant que vous reteniez vous recherchez votre sac le sac était préservé de manière à ce qu'il rien ne disparaisse de votre vos affaires donc ça ça existait en afrique avant l'arrivée donc des occidentaux outre l'hospitalité envers les étrangers les nègres apportent une grande place à l'éducation de leurs enfants les femmes jouent un rôle important le plus grand à fond que l'on puisse faire à l'air était de parler avec mépris de celle qu'il avait mis au monde et bien oui jusqu'à aujourd'hui en guadeloupe l'insulte majeure elle se tourne vers la maman parce que le nez a un respect immense vers la maman et donc c'est pas quelque chose qui est propre aux guadeloupéens c'est propre au négro africain en général donc ce que nous vivons ici nous vient de nos parents en afrique voici les civilisations africaines aux amériques parce que là aussi il ya beaucoup de nom dit et le contre vérité les amériques on nous fait croire que c'est christophe colomb qui a découvert l'amérique les amériques déjà il y avait du monde qu'on appelle les amérindiens ils ont pas attendu christophe colomb mais surtout il n'y avait pas que les amériens les amériques elles mêmes ont été peuplées de nombreuses reprises par des africains il ya plusieurs grands africains grand chef africain qui ont fait des traversées transatlantique avant christophe colomb et tout le monde entendu parler d'abou bakari 2 qui est parti avec plus de 2000 embarcations de l'afrique de l'ouest et qui s'est rendu dans les amériques 100 ans avant christophe colomb donc ça aussi c'est important vous avez le récit des explorateurs espagnols qui nous parlent de noir quand ils sont arrivés dans les amériques ils ont trouvé les africains avec des colliers en or avec des tissus en peau collant avec des lances en guanin qui n'existent normalement qu'en guinée et c'était déjà aux amériques quand christophe colomb est arrivé il a trouvé ça là donc ça veut dire qu'il y avait déjà des africains qui étaient venus ici et pas en tant qu'esclaves donc ça c'est aussi un thème qui est zappé par les professionnels de la de la démagogie et du mensonge alors vous avez la similitude entre la civilisation olmec et la civilisation mende par exemple vous avez une action religieuse identique vous avez des mêmes des pédés dans la langue et dans l'écriture par exemple quand on trouve les mots amérindiens on les compare à certains mots de la langue mondiale on retrouve en tant qu'on trouve beaucoup de points communs vous avez aussi des études astronomiques semblables à celle des dogon vous avez aussi l'existence de la pyramide dans les amériques qui est identique à la pyramide en afrique par exemple ce qu'on appelle la pyramide de gré donc là vous avez les têtes des hommes et dans les amériques regardez bien le faciès de ces personnages qui sont représentés de façon gigantesque dans des roches qui pèsent des fois des dizaines de tonnes regardez bien ce ne sont pas des européens qui sont représentés là ce sont des africains et c'est là avant l'arrivée des européens donc et bien sûr avant l'arrivée des esclaves africains que les européens a amené ça veut dire que les africains sont arrivés en tant que seigneur et net en tant qu'homme libre dans les amériques et on les a représentés comme des grands seigneurs comme des grands guerriers avec leurs casques avec tous les traits caractérisent l'africain voici la technologie qu'ils ont apporté dans les amériques et bien c'est la pyramide à de gré dont on a déjà parlé dans un exposé précédent qui a qui rôle qui remonte à l'architecte qui modèrent et au pharaon joseph et bien cette pyramide à de gré et bien elle apparaît aussi quand vous arrivez au mexique chez les aspects on retrouve la pyramide à de gré vous voyez donc ça c'est pas les européens qui ont amené ça ça ce sont des sciences africaines qui sont parvenus dans les amériques celui qu'on appelle qu'est ça quoi telle c'est un dieu amérindien qui est d'origine africaine alors là je parlais d'un bataille 2 voilà à 1311 il a traversé l'atlantique à la tête d'une flotte de 2000 navires il y a des preuves de s'attraverser puisque christophe colomb a trouvé lorsqu'il est arrivé ici des objets d'arbre d'or de fer de bronze des objets ramenés qui l'a ramené en espagne et qui sont d'origine guinéenne donc ils proviennent sous son sous-sol moderne donc comment il a fait comment on fait pour dire que christophe colomb a découvert l'amérique alors qu'il ya des africains qui sont venus bien avant lui ça c'est ce sont des choses qu'il faudra nous expliquer voici les cartes espagnoles à l'époque en 1375 les espagnols représentaient déjà la royauté africaine avec des lingots d'or dans la main et montrait que les africains avaient déjà traversé l'atlantique vous voyez ça c'est une carte qui vient de l'espagne elle représente justement le roi malien quand car nous a un successeur d'amou bakaride on le voit ici avec un lingot d'or parce qu'il est allé ensuite faire son pèlerinage à la mecque et il a amené avec lui un paquet d'or donc si vous vous intéressez sur ce sujet voici quelques ouvrages que je vous conseille de lire l'afrique noire démographie sol et histoire de louise maès diop c'est elle qui explique comment l'afrique a perdu 600 millions de personnes en très peu de temps et que les chiffres donnés par les occidentaux de 11 millions 12 millions c'est de la foutaise vous avez monsieur rodney qui a écrit et l'europe sous-développe à l'afrique il démontre scientifiquement comment l'europe a pu faire ses révolutions industrielles grâce à l'exploitation de l'afrique et comment la richesse de l'europe est basée sur le sang des africains vous avez monsieur david sonne qui a écrit africa in history vous avez chacune ta job qui a écrit l'afrique noire précoloniale vous avez bon bah bon quand l'afrique était le revoir de l'europe vous avez encore adama batonari vous avez yvan certima qui a écrit ils y étaient avant colomb ils y étaient c'était les africains bien sûr qui était arrivé avant christophe colomb voilà je vous remercie pour votre attention